Musique Aujourd'hui nous allons voir comment mesurer le volume d'un liquide à l'aide des cylindres gradués. Donc on a vu en classe que c'était l'appareil par excellence pour mesurer un volume de façon précise. Donc on voit ici que sur le bécher, il y a des graduations aussi pour le volume, donc on pourrait mesurer de cette façon-là, mais c'est peu précis, en tout cas ça l'est beaucoup moins. Qu'avec un cylindre gradué. Donc si je m'approche ici, vous pouvez voir que j'ai trois types de cylindres gradués. La raison est bien simple, c'est tout simplement pour les besoins que j'ai. Donc ici le premier, j'en ai un qui peut mesurer jusqu'à 10 ml. J'en ai un autre qui mesure jusqu'à 25 ml. Puis j'en ai un ici à 50 et l'autre ici on ne voit pas très bien, mais c'est 100 ml. Dans ce cas-ci, j'ai eu une quantité d'eau au hasard dans chacun des cylindres gradués. Et allons voir à quel volume ça correspond pour chacun d'eux. Donc si je prends le petit ici, ok, donc c'est super important. Donc on peut voir que le liquide, quand il est placé dans le cylindre, ça fait une courbe. Donc c'est super important, quand on lit le volume, pardon, cette courbe-là se nomme le menisque. Et c'est super important de regarder le bas de la courbe et que nos yeux soient exactement au niveau de cette courbe-là. Donc si je me place trop haut, je pourrais avoir une mauvaise représentation. Puis c'est la même chose si je me place trop bas. Ok, donc c'est pas précis. Donc je me place vraiment mes yeux à la hauteur comme ça. Puis si je regarde le bas de la courbe, ça correspond à peu près à, je dirais, 7.5-7.6 ml. Ok, donc regardons maintenant l'autre exemple. Puis si je regarde entre le 30 et le 40, on avait dit tantôt que chaque ligne correspondait à 1 ml. Pardon, donc le bas de la courbe ici donne sur 32. Donc j'ai 32 ml dans le cylindre gradué. Je reviens à mon premier cylindre ici. On avait dit un peu plus tôt qu'il y avait à peu près 7.6-7.5 ml. Donc je vais vous montrer comment on peut faire si jamais on veut en, mettons qu'on voulait en mettre 8 ml. Donc je vais utiliser un appareil ici qu'on appelle une pipette. Cette pipette-là, si je pèse comme ça avec mes doigts en haut et que je la plonge dans le bécher, une fois que c'est à l'intérieur, je relâche. Donc on voit qu'il y a du liquide qui tombe comme ça, qui va vers l'intérieur. Je reviens vers mon cylindre gradué. Je peux mettre la pipette à l'intérieur ici. Et là, je peux y aller goutte par goutte. rajouter du liquide, comme voyez-vous ici, une goutte, puis je suis à pas mal ça, 8 ml. J'aurais probablement pas été capable de le faire moi-même en versant du bécher au cylindre gradué. Donc d'où le pourquoi la pipette, elle est importante. Ce que je peux faire aussi, c'est de prendre la pipette vide. Je pèse toujours sur le dessus comme ça. Et là, je peux aller dans le liquide, puis en enlever. Si jamais j'en avais trop mis, puis que je veux pas le vider. Donc la pipette, ça permet vraiment d'être plus précis, surtout quand on manipule avec des petits cylindres gradués comme ça. Pour les plus gros, c'est plus facile, mais pour les cylindres plus petits, qui sont gradués au dixième, ça nous prend un appareil comme la pipette pour être précis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501